Des triceps énormes ont seulement 3 exercices, c'est possible et c'est ce que je fais, clairement. Bon après on va pas se mentir, pour ma part j'ai un point fort biceps-triceps. Donc mes triceps, j'ai le travail moins qu'avant, mais il m'arrive parfois de faire des petits rappels et pour moi, même pour les séances où je suis en forme, juste 3 exercices c'est suffisant. Petit rappel, si tu veux des gros bras, privilégie le travail des triceps que des biceps. Beaucoup de personnes ne font que les biceps, ils sont là, ils me voient des messages « Oui dame, j'arrive pas à faire des bras, pourtant je fais des biceps 3 fois par jour et tout. » Non les gars, non. Triceps, c'est important, triceps, c'est plus de muscles. Il y a plus de muscles dans le triceps que dans le biceps. Fais ça bien. Bon ces triceps, ça fond avec de la charge. Et après on leur parle, tu verras tes bras, ils vont déchirer ton t-shirt. C'est important, c'est ce qu'il faut. Premier exercice, l'incontournable barre au front. Avec la barre zen, c'est le meilleur exo-triceps à faire. Il n'y a pas d'exo mieux que celui-là. Barre au front avec barre zen. En fait, c'est important. Pourquoi je dis ça ? C'est que beaucoup de personnes vont dire « Oui mais la poulie, oui mais les gypses, oui mais les gypses lestés. » Barre au front, c'est là où tu peux vraiment mettre des charges. Où tu mets le plus lourd. Où tu peux être bien, tu vois. Je sais que certaines personnes vont me dire « Oui mais il y a la gypses machine où tu peux vraiment mettre lourd. » C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même ressenti. Ok ? Barre au front, c'est ça qui va te faire sortir tes triceps pour de bon. Si tu veux, va à ta pdips machine. Fais ça pendant 3 mois. Après, fais la barre au fond pendant 3 mois et tu verras qui aura la raison. Qui aura des gros triceps. Tu verras que même ton corps, il va te dire merci. Parce que c'est important. Par contre, c'est un mouvement qu'il faut bien maîtriser. Parce que c'est un mouvement qui peut vite faire mal au coude. Donc, il faut bien le faire. Il faut aussi le faire en fonction de ta morphologie et ta génétique. Certaines personnes font la barre au front sur leur front. Certaines personnes font la barre au fond en ayant cherché derrière la tête. Sinon, on ayant cherché au-dessus de la tête. Tout dépend de toi et de ton ressenti. Chaque personne est différente. Le seul mot d'ordre, c'est de faire cet exercice et de bien le faire. Sachant que quand tu commences à être bon et tu commences à charger dans cet exo, à mettre des gros poids, je peux te dire que tes triceps, ils seront incroyables. Ce que j'aime bien faire, c'est du 4 x 8 ou 10 répétitions tranquillement. Deuxième exercice. Et là, ça peut te surprendre et c'est rare. Les gypses. Les gars, les gypses, c'est un exercice de fou pour les triceps. C'est un exercice qui marche, qui fonctionne. Par contre, ça va plus être un exercice où tu vas avoir un triceps tracé. Tu vas avoir un triceps solide, mais tracé. On donne de la viande avec de la barre au front et on le trace tranquillement avec les gypses. Les gypses, c'est le meilleur riso au poids de corps. Après, je vais me dire qu'il n'y a que ça, les gars. Donc, c'est le meilleur. Clairement, il faut le faire. Je préfère les gypses aux barres parallèles qu'aux gypses avec la chaise ou gypses barres droites parce qu'on a plein, ils prennent la barre au traction et font des gypses dessus. Je préfère les gypses barres parallèles. A bien faire attention, reste bien droit quand tu fais le mouvement. Quand tu te penches en avant, c'est tes pecs qui prennent. Et si tu as les pecs en point fort, il ne te penche pas du tout. Reste tout droit comme un piquet et fais ça bien. Pas gypses lester, gypses normal. Ça suffit 4 fois, 10 ou 15 répétitions. Tout dépend de ma forme. Et dire qu'avant, je faisais des séries de 40, 50 gypses normal. J'avais pas mal. Je faisais 4, 5, 6 fois quand j'étais maigre. C'est incroyable quand même. Là, c'est mort. Je ne peux pas en faire 30, je pense. Je peux en faire 25, 26, mais 30, je ne peux pas. Avant, les gypses, c'était tellement simple. C'était tellement facile pour moi. J'avais tellement de force et d'endurance musculaire dans ce mouvement. C'est incroyable. Je crois que je vais commencer à refaire des gypses. Bon, après, je ne te cache pas, c'est une question de peau aussi. Plus t'es léger, plus c'est facile, comme les tractions. Là, je perds 5 kilos. Là, c'est terminé. Là, tous les mouvements, là, je te tue tout. Vraiment. Je te tue tout facilement. Je vais peut-être perdre un peu en force au niveau. Je vais développer coucher d'autres mouvements. Mais tout le poids de corps, je te le fume. Vu comment je manie mon corps, là, c'est incroyable. Mon corps dur de 96 kilos. C'est trop. Dernier exercice. Et ça, on l'a déjà vu dans plein de mes séances, dans les programmes, dans tout ça. C'est important. Extention, triceps, à la poulie, barre droite. J'ai deux prises. Une prise en supination et une prise en pronation. 20-20. 20 répétitions de chaque. Ça, c'est l'incontournable. L'exercice qui va te faire mal. Mais c'est un exo à faire, les gars. Beaucoup de personnes disent, il ne faut pas faire en supination. Non, non, parce que tu as les vidéos des coachs, exercice à ne pas faire en musculation. Parce que ça ne sert à rien. Ils mettent celui-là. Fais 20 reps. Tu vas voir. Tu auras le ressenti que tu auras. Fais 20 reps. 20-20. Tu ne vas pas mettre une charge lourde. 20 répétitions de chaque. C'est tout. Parce qu'en fait, moi, je t'explique, c'est simple. La poulie, c'est fait pour faire des séries longues. De base, tu peux faire des séries courtes quand tu débutes et tout. Mais quand tu arrives à un certain niveau, quand tu as construit de la viande dans tes triceps, fais des séries longues. La poulie, c'est fait pour se finir. C'est fait pour se détruire. Donc, 20 répétitions de chaque pour avoir les triceps en feu. Pour que tu aies baissé après. Ils ont du travail pour réparer tes fibres musculaires que tu as détruits. C'est important. J'aime bien faire ça 3 ou 4 fois. Je ne te cache pas, ça m'arrive à beaucoup de séances où je me dis, bon, j'ai 4 séries, mais là, à partir de 3, je rentre chez moi. C'est bon, c'est fini. Parce qu'après ça, tu aurais envie de faire. C'est fini. Si tu as des abdos, tu ne vas pas les faire. Après ça, tu vas rentrer à la maison. C'est pour ça qu'il faut le mettre à la fin. 20 répétitions de chaque. C'est important. Là, tu peux être ton casque, tu peux être de la musique, ce que tu veux. Parce que ça va te faire mal. Et très important, prends une barre droite. Parce que je sais qu'il y a les barres en V. Ceux-là, c'est bien pour la prise pronation. Mais pour le supination, ça va être nul. Donc, barre droite, tu es bien. Et en plus, c'est là où j'ai le meilleur ressenti. Donc voilà, ça, c'est les 3 exercices Recepts que je fais. Mais si vraiment j'ai envie de les bosser, si vraiment je sens que je vais avoir une bonne congestion, parfois je fais un mouvement, c'est bon, c'est fini. J'ai une congestion ou parfois juste le fait de bosser mes pecs, mes triceps, ils prennent un tout petit peu et c'est terminé. Plus besoin de les bosser. On les a bien bossés avec le temps. C'est devenu un point fort avec les biceps. De toute façon, mes bras, voilà, tu connais, c'est un point fort. Mais on a quand même des exos parce que les points forts, ce n'est pas des points qui restent si tu ne les bosses pas. Si tu ne les bosses pas au bout d'un certain temps, tu vas perdre et ne seras pas content. Donc, il faut toujours les rattraper, toujours faire un petit rappel. Peut-être une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine, c'est ta envie, c'est ta le temps. Mais c'est important de les faire. En tout cas, ces 3 exercices, il faut que tu les essayes, ils vont te faire mal. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi, c'est parfait. Partage la vidéo à tous tes mates. C'est important, ça aide à faire découvrir la chaîne. Et il faut, tu vois, là, bon, je n'ai pas donné d'objectif d'abonnés pour l'année 2024. Mais on a un 20K, on va arriver à 30K avant la fin de l'année, c'est sûr. Mais j'ai envie de mettre un objectif haut, un 50K, tu vois, 50 000 abonnés, la moitié de 100 000. C'est possible, je sens que c'est possible. On va faire ça bien et on va bosser pour comment on est avec le code d'âme sur MyProtein. C'est important, le lien est en bio. Le code d'âme aide la chaîne à grossir. Ça m'aide à m'investir encore plus dans la chaîne, OK ? Tous les sous que je récupère avec le code d'âme, il y a un compte qui s'appelle investir pour la chaîne. C'est dedans, tu vois ? Donc, avec ça, on va avancer proprement. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.